J'ai beaucoup d'émotions, ça fait longtemps que je ne suis jamais venue ici. Le centre-ville était vraiment le centre de la vie de Beyrouth, surtout moi qui avais passé 3-4 ans à l'Orient, c'était un peu mon domaine ici. Alors de venir voir tout ça détruit et démoli et scandaleusement vandalisé, je ne voulais pas voir ça. Alors je ne suis plus venue, mais maintenant ça m'émeut énormément. Pourtant j'ai connu des moments tellement heureux à l'Orient. Tout d'abord, je suis peut-être étonnée de savoir que j'ai été la première jeune fille journaliste à l'Orient. Ça n'existait pas à l'époque, une jeune fille soit journaliste, vous venez pour interviewer quelqu'un et vous faire attendre tout ça. Tout le monde a été extrêmement choqué à Beyrouth. Et mon père était furieux parce que je ne lui ai pas demandé l'autorisation. Je n'ai jamais venu lui dire comment j'ai l'égide, votre fille et les choses. Et moi je suis rentrée, pas totalement à l'aise. Et j'ai en face de moi un monsieur un jour qui avait toujours le visage très sévère et très impénétrable. Bonjour mademoiselle El Salcour et j'espère que vous comprenez que travailler ça s'appelle travailler. Pas voyager chaque quelque temps et aller et venir être en retard. Je lui ai dit non, qui vous a dit que je voulais être comme ça ? Il m'a dit en plus j'ai une dernière recommandation. Tout ce que vous devez annoncer comme nouvelle à l'Orient, si jamais on vous pose des questions et où sont vos preuves, vous devez les avoir. Vous ne pouvez pas inventer et fabuler comme vous avez envie. Incroyable. Ici c'était le hall d'entrée. Moi mon bureau était au premier. On avait un grand bureau avec André Bercoff qui était aussi génial que Paris. Donc très souvent on me connaissait, en dernière minute il disparaissait. Il avait promis un article qu'il ne faisait pas. Donc en dernière minute je devais galoper, le faire moi-même. Il y avait beaucoup de solidarité, beaucoup d'amitié et au contraire tout le monde aidait tout le monde. Ce qui est rare dans un travail. Mais c'était une merveille parce que l'Orient le jour tout le monde le lisait. Il y avait encore beaucoup la culture francophone, ce qui est moins le cas sans vouloir vexer la France. Et ensuite nous étions vraiment une famille. Et Naach était un génie la vérité. Un génie fantaisiste mais un génie quand même. Et toute l'équipe était très motivée. C'était une grande chambre nous autres. Je suis rentrée dans mon bureau. Et je me disais qu'est-ce que c'est que ce papier que vous avez écrit ? Je me l'ai jeté à la figure pratiquement. Mais c'est bien parce qu'on était toujours forcés de mieux faire. Donc c'est des souvenirs tout à fait merveilleux. Peut-être qu'après nous ils ont morcelé, je ne sais pas. Pour moi c'est le plus beau métier au monde. Parce qu'on apprend tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et on fréquente des tas de gens que la vie, votre vie normale, ne vous aurait jamais permis de fréquenter. Peut-être que c'était les bureaux. Peut-être que c'était à Lorient et ça m'a fait beaucoup de bien dans la vie. J'ai appris à consulter. Ce qui en général, on est toujours un peu imbue de soi. Donc j'ai beaucoup appris à consulter. Ce qui est indispensable dans n'importe quel travail. J'ai beaucoup appris vraiment. Lorient était pour moi une leçon, une leçon de vie vraiment. La vérité c'est très émouvant pour moi.